Voilà pour les titres, bonsoir à toutes et tous. C'est donc une triste découverte qui dépasse le simple fait divers. Le corps d'un homme a été retrouvé dans son appartement, un logement social. Il était décédé depuis plus d'un an. Ses voisins, sa famille, la société de logement social, personne ne s'est rendu compte de rien. Véronique Fievé, David Richard. C'est dans ce studio, au quatrième étage d'un immeuble social de la Cône, que le corps de David, un homme d'une soixantaine d'années, vient d'être retrouvé par la police. Cela fait plus d'un an qu'il n'avait pas relevé son courrier. En froid avec sa famille, il n'avait plus de contact avec des proches. Personne ne s'est en fait rendu compte qu'il est probablement mort fin 2021. Je suis très affectée parce que personne ne mérite la fin des vies comme messieurs. Toutes les personnes qui ont la trouvée, donc mort une semaine, deux semaines, cinq semaines, même trois mois, un an en plus. Donc c'est impossible d'accepter ça, humainement pas. Ismaël se demandait d'ailleurs pourquoi il n'avait plus vu cet homme depuis des mois. Je ne l'ai plus vu pendant un certain temps. Je ne le voyais plus sur la passerelle qui est ici à côté de nous. Donc je me suis dit sûrement qu'il est parti dans sa famille en Afrique. Au foyer laquenois, cela fait quelque temps qu'on se demandait pourquoi ce monsieur ne payait plus son loyer. Mais pour que la sonnette d'alarme soit déclenchée, il faut que les dettes soient au-dessus de 4000 euros. Un seuil qui n'avait pas encore été dépassé. L'assistance sociale y est allée, a trouvé porte-close, pas de réponse. On a fait rapport et a contacté l'agent de quartier pour l'informer du fait qu'il n'y avait pas de réaction. L'agent de quartier, à son tour, est allé sur place, pas de réponse non plus. Et nous a informé du fait qu'à part notre alerte, il n'y avait aucun autre indicateur, aucun proche, aucun voisin, aucune personne de la famille qui avait dit qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Pour Christine Mailly, du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, il y a de vraies questions qui se posent face à ce drame. Je pense que ça doit nous questionner. Ça questionne la société, ça questionne notre relation à l'autre. Mais notre relation à l'autre, elle est aussi conditionnée par que veut-on faire de nous dans notre société ? Des sujets en relation les uns avec les autres ou bien des objets d'une organisation qui doit galoper, etc. Finalement, après une longue absence, c'est le frère du défunt qui est venu rendre visite et qui aurait donné l'alerte. Un décédant l'indifférence qui interpelle au-delà de ce quartier bruxellois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !